Musique Alors aujourd'hui c'est Reaching, derrière le front, ciel bleu, voilà, grande vitesse, on va même dire que ça mouille, donc on est au taquet, on redescend de notre position très ouest, tranquillou, et qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là le marin ? Ah bah non, il n'est pas dehors, ça c'est sûr, et pendant ce temps-là, on est à l'intérieur et on bouquine, la presse. Alors, y a-t-il vraiment un président ? Question intéressante. On vient juste de passer le front à bord de la cifre, il y a peu près une heure, et on a toujours un peu de mer de face. J'essaie de calmer le jeu, je ne suis pas encore sur le cap, je suis un peu plus loupé, parce que pour le moment, je vais essayer de vous montrer, c'est un peu le bordel. Ça, c'est normal. Allez, on va arrêter. La caméra à l'extérieur, elle tire à l'étanche, elle ne va pas faire le son de l'ouvre comme ça. La caméra à l'extérieur, elle tire à l'extérieur, elle tire à l'extérieur, elle tire à l'extérieur. Il y a des bons grains en forant, et voilà, on fait route vers le sud. Enfin, normalement, maintenant, il n'y aura plus de route vers l'ouest, ce sera droit vers le sud, et puis, on va aller assez vite au début. Voilà, encore un abandon, un problème technique, en tout cas, sur le bateau de Wiburton. J'espère qu'il n'y aura pas un nouvel abandon. La direction de course a reçu cette nuit à 3h10, heure locale, l'appel du bateau Bureau Valley. Louis Burton nous signalait avoir percuté sur son flanc bâbord un chalutier à environ 400 000 à l'ouest de Lisbonne. ... ... ... ... ... ... ... ... ...